Vous avez des continents d'où un complètement disparu, à peu près complètement, il y a la peine de mort. En Europe, le continent, il faut le dire, souillé des pires crimes dans les siècles écoulés, et particulièrement dans le dernier siècle avant celui-ci, en l'Europe, il n'y a plus qu'un État dans tout le continent européen, un seul, sur le 48, qui recourt encore à la peine de mort, et on n'est pas surpris quand on constate que c'est la Biélorussie, qui est le dernier des États staliniens en Europe. Partout ailleurs, la peine de mort a disparu, et non seulement elle a disparu par le fait de législation interne, elle a disparu des conventions inter-européennes interdisent que l'on recourt à la peine de mort. Et le plus récent, et à mes yeux, un des plus significatifs, c'est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est la proclamation depuis Nice, et aujourd'hui inscrite dans le traité de Lisbonne et ayant force obligatoire par les États, du principe qui est à l'article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, nul, ne saurait être condamné à mort, ni exécuté. Article 2. Et c'est la proclamation, je le rappelle, de tous les États européens, et si d'aventure l'un d'entre eux s'écartait de ce chemin, la Cour de justice, cette fois-ci du Luxembourg, le rappellerait. Quand il s'agit, alors au-delà de l'ensemble du continent européen, unis dans le cadre du Conseil de l'Europe, 47 États, je dis qu'il n'y en a qu'un seul, parce qu'il n'est pas membre qui échappe, et tous les autres, tous les autres ont ratifié la Convention européenne et surtout les protocoles intervenus depuis, le sixième et le douzième protocole, qui tous interdisent le recours à la peine de mort dans les États signataires. C'est-à-dire qu'au moment où l'on ratifie, où l'on a ratifié, mettons-le, parce que c'était fini, où l'on a ratifié ces conventions, c'en est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. Si, il n'y a pas de retour en arrière. Ce serait dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. Et pour prendre le cas de la France, la France dont les présidents aiment à se présenter internationalement, à juste titre, parfois, comme les champions des droits de l'homme, ce serait la dernière, dernière des dégradations morales. On imagine mal l'attachement de certains États européens au principe de l'abolition. Si tel ou tel démagogue à pulsions facisantes, par malheur, arrive à être au pouvoir, il serait lié, sauf équité, et le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Cela doit être conservé en mémoire. C'est l'ordre international que vous avez si justement évoqué, M. Lourdes-Denches, qui, lui, au premier rang, affiche l'interdiction du recours à la peine de mort. Et combien, je le disais, ça est saisissant, regarde l'histoire européenne. Après tout, après tout. Aujourd'hui, nous avons 15 États sur les 51 des États-Unis qui ont aboli. Certains depuis très longtemps, je le disais, depuis toujours, les États du Nord-Est, c'est un pur état, les États quoi qu'il cœur. Mais dans les toutes dernières années, il faut savoir ou rappeler que la peine de mort a disparu de très grands États dans les toutes dernières années. l'État de New York, les Linois du président Obama, d'autres encore, la marche vers l'abolition, la réduction constante du champ d'application de la peine de mort et la caractéristique du mouvement aux États-Unis. Alors, je reconnais, quand on dessine cette carte des États-Unis, on voit bien où et pourquoi on recourt à la peine de mort encore. L'État-roi dans ce domaine, on lui laissera cette majesté sanglante. L'État-roi, évidemment, on le sait tous, c'est le Texas. Je pense, pour ma part, que ce soit sûrement le dernier. Au-delà, vous avez les États du Sud des États-Unis qui recourt très exactement la carte des États confédérés, le Sud des États-Unis, esclavagistes, avant la guerre de 1861, la guerre de Cécile. C'est pas sans raison. C'est pas sans raison et à juste titre de l'erreur judiciaire. Toujours possible, je le sais, toujours possible, tout simplement parce que la justice est humaine. La peine de mort, elle frappe en priorité, elle a ses catégories sociales, elle a ses cibles privilégiées. Et c'est jamais le fils du grand avocat ou de la banquière que vous retrouvez dans les quartiers des condamnés à mort des États du Sud des États-Unis. Regardez qu'ils s'y trouvent. Regardez à quelle communauté ils appartiennent. Quelle est la proportion des Noirs par rapport aux Blancs infiniment supérieures à celles dans la population elle-même ? Même chose, maintenant, en ce qui concerne les latinos, et même, je veux dire que j'avais découvert, je l'ignore, avant le débat sur la paix de mort, à l'Assemblée nationale, j'avais regardé, avec le directeur des affaires criminelles, la totalité des cas de condamnation à mort, suivi d'exécution, depuis le début du siècle, c'est-à-dire depuis 19 ans, en écartant, bien sûr, la matière militaire, 1848, 1945, et la matière politique. Vraiment, que les crimes de droits corrigènes, tous regardés. Et là, nous avons découvert, il y avait une stupéfaction, que pour des crimes identiques, le nombre de Maghrébins ou de Noirs exécutés par rapport aux Blancs était trois fois supérieur. Et j'ai dit, il y a sans doute, ça n'est pas plus que, moi, trois semaines avant, j'ai dit, on ne saura jamais si c'est parce que leurs crimes étaient pires, ou bien parce qu'ils étaient noirs ou musulmans. On ne le saura jamais. Et le simple fait de se poser la question exige l'abolition, en regard de notre civilisation. Alors, si j'évoque ça, quand vous regardez là où se situe aujourd'hui le combat pour l'abolition universelle, vous avez, en effet, un certain nombre d'États, j'ai donné le chiffre global, mais ce qui compte, c'est de voir où se situent exactement les cibles. Et ces États, ils se répartissent en catégories et en régions. Vous avez, dans l'extrême-orient, la Chine, qui, évidemment, dans sa population la plus nombreuse du monde, est en tête aussi dans ce domaine difficile, d'ailleurs, parce qu'en Chine, on considère que les exécutions sont secrets d'État, donc c'est par les associations humanitaires que nous avons le chiffre. Un peu près, un peu près. Cela atteint, sur nos estimations, entre 5 et 8 000 par an. Je dirais, simplement, il faut que vous sachiez, c'est pas beaucoup, hors de la Chine, qu'il existe en Chine un réel mouvement abolitionniste, que dans les dernières années, je souligne exprès les mots, dans les dernières années, c'est constitué, dans les universités, oui, dans les cercles de pensée, un mouvement abolitionniste qui gagne du terrain. Il y a obtenu, il y en a des femmes et des hommes très dévoués, très militants, ont obtenu qu'on réforme, dans le domaine des condamnations à mort, la procédure, et que, sauf le voir, la régularité contrôlée, toujours, voire un cours suprême, ce qui a limité ou réduit le nombre de condamnations à mort et d'exécutions. Et je pense, pour ma part, que, nous, le « nous » ici, est trop potencieux, que vous verrez l'abolition en Chine, plutôt, je pense même qu'on le croit, et sur ce point, là où je suis le plus saisi, c'est au cours d'une conversation avec, le procureur général, c'est-à-dire le chef de parquet de Chine, ce n'était pas exactement le lait de la tendresse humaine, hein, on essaie, on l'a dit, pas exactement, il a fait ses arbres, ses baos, mais, vous savez, moi je pense que, dans quelques dizaines d'années, les Chinois abonneront, je dis, écoutez, venant de vous, c'est absolument une rondelle chinoise peinte sur de la soie, monsieur le procureur général, mais qu'est-ce qui vous amène à cette dénoncée si optimiste, que j'entends avec tant de plaisir, mais c'est que les Chinois sont un peuple philosophe, très beau, ça, et, lui, il dit, et, comme nous avons perdu, au cours de route, de la philosophie maoïste, le marxisme à la sauce maoïste, nous sommes orphelins de philosophie, donc nous retomberons à Confucius, et le reste, vous le déduirez vous-même, en ce qui concerne l'abolition. C'est une récente prévision, nous verrons ce qu'il en est, mais sur la réalité du mouvement abolition des Chinois, je suis positif. Merci.